Pour éviter que personne ne récupère le mouvement, où il ne soit là que pour être plus. Chacun, chacune, est là avant tout pour le collectif. Un collectif libre et indépendant de tous les militaires ou partis politiques. Les choses évoluent très rapidement. Et chaque journée a son nom de pas de nouvelles et de réponditions. Nous lançons un appel à nos situations. Et ça marche. Chaque jour, de nombreux à nous sont occupés. Les artistes ont des contacts, de nombreux médias d'un mémoire. Nous décidons d'abord que nous les laissons pas. Oui, bonjour de chance, nous apprenons avec le temps. Nous rencontrons 14 membres d'oreilles, une journaliste de libération, avec laquelle nous avons le pouvoir d'accord. Oui, et pourquoi nous sommes pas réutilisées dans les médias ? Est-ce que ce qu'on parle toujours aujourd'hui exactement, je sais plus. C'est compliqué, mais c'est compliqué. L'attention en âgé est palpable. Nous sommes tous là pour faire bouger les choses. Comment on peut l'actualiser ? Mais comment ? Quel est le moyen de nous d'utiliser ? Les manifestations ? Est-ce qu'il y a un rendez-vous avec Roselyne Bachelot ? Faire une grève de la faim ? Je ne veux pas citer Kramski, mais c'est vrai. C'est une culturelle en ce moment. Quelle est notre place, l'individu dans notre société et dans cette micro-société ? Quel est l'avenir ? Est-ce que nous sommes en train de créer ici ? Ça arrive, ça applaudit, ça monte le ton. La fatigue est là. Et les femmes sont... Nous sommes bien venus et nous n'en voulons rien. Sur les deux, notre impact est difficile. Elles s'assument plus de choses, mais il ne faut pas exagérer pas. Elles sont résistantes, on va dire. Oui, mais nous on l'aime aussi. Mais je crie avec le flot des choses qu'il y a après. Nous avons créé différents pôles. C'est vrai ? Merci. Moi je suis bien aussi. Pour me faire interroger les musiciens. Tu n'as pas le temps. Mais après les masques, ça me gêne moins. Du coup, nos revendications ici, on est pour l'ouverture des cadres. Mais pas que.